Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Live TV, en tous les cas pour ceux qui nous prennent en marche, mais en tout cas, bonsoir et merci encore pour vous qui continuez d'être fidèles, qui êtes là depuis ce matin, qui regardez l'ensemble de nos programmes. Un autre de vos programmes favoris va débuter maintenant, c'est le Grand Talk, et nous vous en sommes reconnaissants. Ce soir, nous ne recevrons ni Paul Kagame, ni le président Félix Tshisekedi. Oui, simplement parce que lui, il est préoccupé par les élections, mais il est aussi préoccupé par une convocation éventuelle du Parlement congolais qui pourrait déclarer la guerre au Rwanda. On n'a pas besoin de ça. Cette zone, les grands lacs d'Afrique, cette zone a beaucoup souffert, justement, des conflits et continue d'en souffrir. Il ne faut pas déclencher, justement, une autre salve de souffrance pour les peuples de ces zones. Et puis, on ne recevra pas les initiateurs de l'école de Marie en Côte d'Ivoire, une première école des maris. Vous connaissez les maris, on va dire, les maris des femmes. Une école pour permettre aux maris d'être plutôt gentils, plutôt avenants, plutôt doux avec leurs femmes, a ouvert ses portes ici en Côte d'Ivoire. On aimerait bien parler avec les initiateurs pour comprendre, parce que Hermann, vous savez, et bien d'autres, eux, ils disent que les hommes sont plutôt bousculés par les femmes. Est-ce que vous connaissez les masculinistes, ma très chère Christelle ? Oui, ils ont pignon sur eux sur ce plateau, mais heureusement, on n'en parlera pas, mais c'est une idée qui n'est pas mal du tout. Qui n'est pas mal, une école pour les maris, pour les amener de beaux époux, de beaux maris. Le leadership en main, et puis voilà, le savoir-être, l'estime de soi, le savoir parler, c'est très important, chère André. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir André, nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie. Également, notre plateau aussi est heureux d'être avec vous, Hermann, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle. Sarah, bonsoir. Bonsoir Dabouda, depuis votre position, je vous salue. Soyez salués aussi depuis votre position. Malheureusement, vous êtes en rouge, bon. Ça ne m'intéresse pas trop, le rouge. Là, actuellement, la SEC est en train de gagner, c'est le plus important. Le meilleur club de la Côte d'Ivoire. Sur ce, est-ce que le 7 peut commencer ? C'est pas vrai. Tu vois que le rouge, il est dominant ici. Ah ben bon, voilà. Toi-même, tu es en rouge. Pas grave, je suis en rose. Et l'Africa vivra, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, on est donc OK, comme Dabouda le disait, le 7 est OK. On démarre maintenant. L'actualité politique s'entend, est toujours marquée par ce qui se passe en ce moment du côté du PDC et RDA. Après l'annulation du congrès du 16, le parti se réunit aujourd'hui même et la réunion est en cours pour décider des meilleures dispositions à prendre pour l'avenir du parti. À quoi doit-on s'attendre de cette réunion des grandes instances, enfin de la plus grosse instance du parti, le bureau politique avec tous les cadres ? C'est une question à laquelle vous allez devoir vous soumettre les valeurs. La réunion a courant en ce moment même, mais ce dont on peut être sûr, c'est que ce matin, justement, ou hier, on ne sait pas, a eu lieu cette prise de photos qui a rassemblé toutes les parties. Belle photo. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, voilà. Très belle photo. Toutes les parties à l'exception de Thierry Tano. Très belle photo, mais on n'est pas très souriants. On n'est pas très souriants, mais au moins on est ensemble et ça pourrait donc découler, pourquoi pas, sur quelque chose de plus serein, de plus intéressant pour la Côte d'Ivoire. Et aussi, les sanctions prises par le parti André contre les réfractaires et les indisciplinés ont été levées. Tout ceci permettrait-il d'apaiser les tensions très fortes ? On en parle avec nos amis ici. On démarre avec vous, chère Sarah. Quelle lecture faites-vous de ce qui prévaut en ce moment cette photo ? Comment vous l'analysez ? Et puis, voilà, les sanctions levées en rappelant aux téléspectateurs qui viennent à peine de nous prendre en marche que le bureau politique se tient en ce moment-même pendant cette émission. Au bureau, du moins, à la maison du parti. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est une image forte. Une image, comme on dit, qui vaut mille mots. En particulier, après ce qui s'est passé ce week-end, ce samedi, et l'annulation du Congrès. Ou encore, même hier, beaucoup parlé potentiellement de l'incidence que ça pourrait avoir sur le parti, d'un parti qui pourrait être un risque d'effritement, etc. Des mots assez durs, assez importants. Donc là, on a une image d'unité. Bon, c'est une image quand même, mais une image d'unité autour de candidats forts. Donc, je pense qu'on doit retenir ce qu'ils ont aussi envie d'envoyer comme message. À savoir qu'ils veulent afficher une certaine unité après ce qui s'est passé ce week-end. Qui consiste à annuler, voilà, qui a consisté à annuler le Congrès. Maintenant, je veux dire, on a entendu des choses comme, voilà, si le Congrès ne peut pas se tenir, si le parti du PDCI ne peut pas s'entendre autour d'une candidature, etc. Pourquoi est-ce que Tidiane n'irait pas créer son propre parti, etc. Des choses assez farfelues. Eh bien, non, Tidiane n'ira pas créer son parti. Jean-Louis Billon non plus. Le PDC est un parti fort, important, historique. Et ils sont obligés, j'ai envie de dire, d'afficher une certaine unité pour élire ce président. Et cette image, je pense que c'est ce qu'elle renvoie en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Alors, sur ça, le bureau politique, de votre point de vue, on se pose toujours la question. Est-ce que le bureau politique serait-il en train de prendre des décisions de sorte à ramener la paix, la sérénité, mais en tous les cas, une transition beaucoup plus apaisée qu'on ne l'avait observée depuis quelques jours ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, Herman ? Moi, je pense qu'on n'a pas encore les conclusions, effectivement, de ce bureau politique extraordinaire qui se tient depuis 16 heures à la maison du parti. Mais on note tout de même que ce bureau politique doit pouvoir, semble se dérouler dans un climat serein, selon les comptes rendus qui nous parviennent par moments de ce bureau politique. Et quand on voit aussi les images de l'initiative de Kouassi, Kouamé, Patrice, Dikakapé, qui a réuni, on pourrait dire, et les candidats déclarés, tout l'ensemble des candidats déclarés, même si on n'a pas évoqué Jacques-Marc Yassé et non pas son représentant. Mais il a ajouté à cette initiative-là Jean-Louis Billon et Thierry Tano, qui étaient empêchés. – Mais est-ce que le fait, parce qu'il faut qu'on en parle, on a vu ce qui se passe, le fait de ne pas avoir quelqu'un de chez Yassé, ça fragilise un peu cette initiative ? – Non, je ne crois pas, peut-être que je ne connais pas les raisons, mais il doit y avoir peut-être un empêchement. Mais quand on voit tout cela, on constate que ce parti a compris, les militants de ce parti ont compris le danger qu'ils guettent s'ils ne se parlent pas aussitôt. Et donc actuellement, les blocages n'arrangent, je ne pense absolument pas, le PDCI et RDA, sauf ceux qui y ont intérêt, qui veulent voir le PDCI s'éclater. Mais je pense qu'ils sont bien conscients de cela. Et Élisée a bien fait de le noter hier, je pense que cette décision, c'est vrai qu'elle les a émues, elle les a émus, les militants. Mais je pense que ça leur permet de repartir sur de nouvelles bases et pourquoi pas renforcer peut-être leur consensus au coup d'un candidat. – Vous avez parlé d'Élisée, justement, je vais m'adresser à Élisée. Élisée, vous avez été peut-être un bon prophète hier. Vous disiez que cette situation était bienvenue parce qu'elle permettrait justement au PDCI de faire taire les égaux et de se mettre ensemble. Pensez-vous qu'avec cette image-là, on arriverait à avoir quelque chose, une fumée blanche par exemple ? – Non mais moi, je pense même qu'au-delà de l'image, c'est-à-dire quand on voit déjà la date du Congrès, c'était juste samedi, à aujourd'hui, mardi, où le bureau politique se tient, je pense déjà que pour moi, c'est une victoire même du PDCI. Parce que ce n'est pas très évident, sous certains cieux, ça aurait été déjà difficile même de concilier les positions en 72 heures pour ramener tout le monde autour d'une même table. Ça, le PDCI vient déjà de réaliser pour moi quelque chose de très important. Et comme je le disais hier, ils n'ont pas d'autre alternative. Déjà même, ce qui est en train de se faire depuis quelques semaines, qui a abouti à la suspension même du Congrès, ce n'est pas de l'ADN du PDCI en réalité. Ça, c'était quelque chose, moi, de contradictoire. Le PDCI, c'est une partie de dialogue. C'est maintenant, je pense que le PDCI est en train de revenir maintenant à son ADN. – C'est maintenant qu'il ressemble au PDCI. – Voilà, qui revient à son ADN maintenant et qui est en train de discuter et de changer pour aboutir finalement à un Congrès qui serait un Congrès du consensus, un Congrès vraiment festif, comme eux-mêmes l'ont souhaité. Et ça, c'est vraiment tout à l'honneur des différents candidats et des différents, je ne dirais pas protagonistes, mais de ceux-là qui ont cette volonté-là de diriger l'appareil politique. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, je crois qu'ils sont aussi conscients du fait que, déjà, si la conduite des événements pré-Congrès ont abouti ou du moins ont conduit à l'immixion de la justice, ils ouvriraient une situation, je dirais, incertaine avec une autre ouverture, en prorogant, par exemple, le mandat du président intérimaire qui est censé prendre fin à la fin de ce mois, logiquement. – Tout à fait. – Donc, ils ne veulent pas s'engager dans une telle aventure qui serait une aventure sans issue en réalité ou bien avec des issues incertaines. Donc, mieux vaut rester dans le carnival des tests, finir avec la question vraiment de présidence du parti, on vote une bonne fois pour tout le président et puis on se range derrière ce président-là et on prépare éventuellement les échéances de 2025. – Si on choisit justement les hypothèses, enfin, il n'y en a pas fait, mais en tout cas, quand on voit ce que vous dites, est-ce que Daouda, on peut s'attendre à une élection avant la fin de l'année qui est censée correspondre justement à la fin du mandat du président intérimaire ? Est-ce que ça, l'état d'esprit que vous êtes en train d'observer, peut nous amener à conclure cela ? – Oui, on peut le dire parce que, est-ce qu'aujourd'hui, le PDC a le choix ? Parce que, comme Élisée le disait, s'il se permet de proroger même le mandat du, qu'on appelle ça, du président par intérim, Copley-Bonnie, finalement, on aura, comme eux-mêmes l'ont dit, on aura la Cale, qui commence en janvier et puis se termine en février. Le président Henri Conabédier doit être enterré pratiquement entre mars et mai là-bas. Donc finalement, quel temps est-ce qu'eux, ils auront pour élire le nouveau président ? Dans un premier temps, après installer les structures, comment on appelle ça ? Des femmes, les structures des jeunes, les PDCI urbains et autres, finalement… – Les structures spécialisées du parti. – Voilà, les structures spécialisées du parti. Et donc, finalement, quel temps est-ce qu'ils auront pour aller à la reconquête du pouvoir d'État, aller séduire tous ceux, les gens qui ne sont pas forcément PDCI, mais qui sont pour le programme du PDCI ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, actuellement, je pense que le PDCI, avec ce bureau politique, on l'espère. Et ils n'ont même pas le choix que d'aller dans cette droite ligne-là. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir aux fondamentaux. Donc finalement, je pense que c'est le congrès du PDCI qui va décider de qui sera candidat, qui on va élire. C'est de ça qui est le plus important, selon moi. – En quoi faut-il ça ? Attends, vous voulez rajouter quelque chose ? – Oui, non, mais c'est exactement ça. Les petites batailles en interne, en fait, doivent absolument être résolues pour qu'on puisse trouver, en fait, une solution avec un objectif plus grand, qui est celui d'élire un président pour ce grand parti. Donc, ils n'ont pas d'autre… Je pense que ça a peut-être été aussi reçu comme un électrochoc, ce qui s'est passé ce week-end, et qui les pousse aujourd'hui à vite se nir et trouver cette cohésion qu'ils n'ont pas su mettre en place ces dernières semaines. – Très bien. Ce qui nous laisse tous entendre que c'est les conclusions du bureau politique qu'on attend. et tout cela sera commenté demain, ici même, sur ce plateau, pour commenter la décision qui aura été prise par les militants, les cadres du PDC. – Exactement, voilà, du PDC. – Très bien. – Dans un autre parti, c'est le RHGP, le parti au pouvoir. On n'a pas eu besoin de solliciter la justice. Tout le monde était d'accord qu'il fallait une élection. Il y avait des candidats, certaines se sont désistées. Eh bien, c'était l'élection des femmes. Et finalement, celle qui a été portée à la barre, c'est l'ancienne ministre Arlette Badou. – Effectivement, André, donc c'était ce dimanche-là, la ministre Arlette Badou portait donc à la tête des femmes, de l'Union des femmes du RHDP. Le consensus, André, là-bas a eu lieu sans problème. La passe-présidente, Mme Agnero, Mme Ewiné Agnero-Boyodette, a donc laissé la place à sa jeune sœur, ainsi que les autres candidates. Et voilà, plébiscité, donc, Arlette Badou prend la tête du bataillon des femmes pour 2025. Vos différentes réactions, Sarah, sur ce point ? – Oui, alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu six candidates et elles se sont quand même quasiment toutes ralliées à la candidature d'Arlette Badou, qui est ancienne ministre de la Culture. Donc, il y a eu déjà depuis deux, trois jours, une sorte de consensus autour de sa candidature. Elle a su clairement réunir, créer une cohésion autour de sa candidature. On ne peut qu'applaudir, mais aussi, surtout applaudir les femmes qui ont laissé aussi leur place, en se disant que, voilà, elles allaient porter sa candidature, qu'elle faisait du sens et qu'elles sauraient porter, voilà, le projet des femmes et représenter le RHDP. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment en ligne aussi avec la thématique principale, qui est pour un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire solidaire. – Très bien. – Très bien. – Bon, moi, dans cette élection d'Arlette Badou, j'avoue que, comme vous en parliez tout à l'heure, il y a eu le consensus. Donc, le consensus n'est pas forcément antidémocratique dans les partis. Ça évite beaucoup… – Ça, on l'a déjà dit ici. – Voilà. Maintenant, quand on regarde une Arlette Badou qui a été choisie aujourd'hui, l'analyse que je mène de cette élection d'Arlette Badou, c'est qu'elle vient de l'Est de la Côte d'Ivoire, précisément de Hara, où elle est, comment on appelle ça, maire de cette région. Maintenant, quand tu fais une analyse, aujourd'hui, je pense que pour les élections de 2025, le combat va se mener, qu'on le veuille ou pas, dans le pays à Cannes, notamment à l'Est. – Pourquoi dites-vous cela, Daouda ? – Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je sais que la grande majorité de l'électorat, en fait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est basée dans le sud, surtout au niveau d'Abidjan. Donc, quand tu regardes le nord, quand on le veuille ou non, quand tu regardes la dernière carte des élections régionales, toute la carte est pratiquement orange. – Daouda n'aura pas fait une analyse électorale, il faut nous lier l'élection de cette dernière. – Non, pourquoi je dis cela ? Parce que pour cette femme qui vient de l'Est, j'estime que le RHDP, aujourd'hui, en la prenant comme présidente des femmes, en fait, ils font de la géopolitique et de la géostratégie. En mettant cette femme de l'Est à la tête d'une soutie spécialisée de leur parti, forcément, au niveau de l'Est, elle va forcément séduire des gens dans cette région-là, pour pouvoir faire venir d'autres militants. – Elle a été plébiscitée. – Oui, elle a été plébiscitée, mais le combat là-bas ne sera pas aussi facile, en fait, puisque quand on le veut ou pas, le PPCI y est, comment on appelle ça ? Le PPCI y est avec Awadomelo, qui est de cette même grande région-là, donc le combat sera rouge. – Sans le dire, le FPI d'Afinguessa. qui a perdu les élections là-bas, face à cas Véronique. Voilà. – Très bien. Alors, du côté du PPCI également, André, une autre dame a été portée, donc, à la tête des femmes. Il s'agit de madame, la mère de la commune de Grands Attrilles, Hortense Louma-Séry. Et justement, j'aimerais demander à Herman et Élisée d'analyser un peu le choix de cette femme à la tête de cette structure spécialisée du PPCI. Commençons par vous, Herman. – Non, moi, j'avoue que je ne maîtrise pas trop, enfin, qu'on n'ait pas trop son profil, mais en même temps, je constate que, je me dis que le PPCI actuellement cherche ses marques. Quand je regarde ce qui se passe, d'abord, il y a des éléments. Le congrès de la Ligue des jeunes n'a pas pu se tenir, enfin, n'arrive pas à se tenir depuis 2021, mais les raisons évoquées, moi, je pense qu'on aurait pu élire un président des jeunes, et qu'il aurait pris, mené ce combat-là pour la sécurité. – Mais vous connaissez un peu les recriminations, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? – Oui, mais moi, je me dis qu'on ne l'a pas fait. Depuis deux ans, je constate qu'on peine à tenir ce congrès. Il y a l'élection de la présidente de Selmane. – Oui, parce qu'il faut revenir à l'élection de la présidente. – Elle est contestée aussi par une partie. Je crois bien qu'il y a un des candidats qui a fait un recours. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce qu'elle estime que le processus n'a pas été aussi transparent comme on l'a fait comprendre à tout le monde. Et puis quand on regarde aussi le nombre modeste des congressistes, parce que je me dis que le PPA, c'est quand même porté par le président Laurent Gbagbo, qui naturellement, puisqu'ils ont joué sur leurs différentes bases dans leur ancienne entité FPI, puisqu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont laissé l'enveloppe vide au président Afi, ça veut dire que je m'attendais à plus ou moins à un grand nombre de congressistes. Et quand je regarde, 331 pour la victorieuse, contre 227 pour la victorieuse, ça veut dire qu'on est autour de 550, sinon 600, si on veut maximiser. – Et vous pensez qu'avoir 600 bases… – 600 congressistes, parce que c'est les sections qui arrivent. – Non, mais avoir 600 sections sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, vous trouvez que… – C'est peu ? – Je pense que c'est peu. On a vu les organisations de femmes autour de Laurent Gbagbo depuis tout le temps. – Et c'était combien de sections ? – Des milliers. On partait souvent à 2 000 et autres délégués qui venaient à ce congrès. Je pense qu'en deux ans, c'est vrai qu'on va dire que l'argument c'est un congrès constitutif, mais le PPCI est créé depuis deux ans. Et depuis deux ans, il y a quand même une femme intérimaire qui gérait les femmes. Et un dernier point, je pense que cette coordination, enfin cette présidence du comité ad hoc qui a géré pendant deux ans aurait quand même pu travailler à installer, implanter les différentes coordinations de cette structure spécialisée. Et donc, je pense que peut-être qu'elle a essayé, mais concrètement, le terrain était difficile. Moi, je pense que pour terminer là, le PPCI doit pouvoir faire en sorte qu'on sente une gestion vraiment démocratique. Ce que je ne ressens pas actuellement. Je pense que les gens sont encore au culte de la personnalité de Laurent Gbagbo. Il faut le dire, tant qu'ils ne vont pas laisser ça, ils ne vont pas chercher à aller donner. Parce que nous, nos enfants qui avaient peut-être deux ans en 2002, ou bien qu'ils n'étaient même pas encore nés aujourd'hui, ils sont tous majeurs et ils ont quand même besoin d'attendre, de voir une vision auprès de leurs leaders politiques. – Très bien. Élisée Boulou-Boudon, voici que deux partis, deux des principaux partis, donc la Côte d'Ivoire, ont renouvelé leur instance féminine. Mais il y a quand même une constante, c'est que ces deux élus, voilà, l'une est maire d'Ara, l'autre est maire de Grands-Agrés, est-ce que là, finalement, c'est de nous dire qu'on ne peut pas occuper ce type d'espace sans avoir un ancrage territorial ? – Non, bon, dire qu'on ne peut pas occuper, ça serait un peu trop prétentieux pour ma part, mais je pense déjà qu'il y a un avantage à avoir déjà un ancrage. Je vais dire qu'au niveau électif, au niveau local, ça montre déjà que sur l'aspect politique, c'est quelqu'un quand même qui a un background, c'est quelqu'un quand même qui a un bagage et ça, c'est toujours motivateur pour les partis d'avoir quelqu'un quand même, ça veut dire que c'est quelqu'un de terrain. Donc c'est toujours bon d'avoir quelqu'un de terrain. – C'est le contact avec les populations. – Voilà, mais bon, pour ce qui est de Mme Louma Seri, déjà, il faut retenir qu'elle n'est pas novice, elle est dans l'appareil même dirigeante parce qu'elle est la secrétaire nationale en charge de la communication, nationale technique et à la communication. – Bien sûr. – Et aussi le secrétaire général adjoint est une chargée du patronat, donc c'est quelqu'une quand même qui est dans l'appareil. Donc il sait plus ou moins comment cela marche. C'est vrai qu'elle a été élue, comme il le rappelait, 300 voix contre environ 200 et quelques voix. C'est pas trop éloigné, mais c'est quand même pas aussi négligeable parce que c'est un peu plus de 100 voix quand même de différence. Donc je pense que c'est un effort qui a été fait. Maintenant, c'est vrai que depuis samedi à ce jour, quand même, on lit un peu sur la toile, on voit sur les réseaux sociaux, on entend aussi dans la presse, on entend un peu ça passer. Et là, effectivement, il y a des remous ou du moins, il y a des mécontentements à exprimer pour certains qui estiment que les élections… – Qu'elles seraient proches de telle tendance et tout ? – Déjà très proches de… Bon, c'est normal, tout le monde a forcément une proximité quelque part. Donc bon, c'est vraiment pas quelque chose de… Voilà, qui peut être un obstacle en tant que tel. Mais certains estiment, par exemple, que le processus électoral en lui-même n'a pas été aussi transparent que ça. Voilà. Et surtout, ce qui même a jeté un peu le pavé dans la masse, c'est le fait que, Cindyé, on a reporté le congrès de la Ligue des Jeunes. Vous voyez ça ? Moi, pour avoir échangé quand même avec quelques jeunes, ils ont estimé que ça a été… – Mais est-ce qu'il y a un lien, enfin, je veux dire, entre la Ligue des Jeunes et la Ligue des Femmes ? Pourquoi on crée le lien ? – Ben, le lien, justement, parce que déjà même l'objectif, en voulant organiser les… Je veux dire, les deux congrès répondent à quelle logique ? Parce qu'aujourd'hui, on a en perspective les échéances de 2025. On se dit qu'en ce moment précis, il faut qu'on ait toutes nos structures organisées, notamment… Et on sait que dans les partis, ceux qui animent réellement les partis, c'est les femmes et les jeunes, la plupart du temps. Donc, on se dit que c'était bien d'abord d'avoir ceux-là et de lancer la machine maintenant. – Oui, mais s'il y a une problématique particulière chez les jeunes qui n'est pas la même chez les femmes, forcément, il n'y aura pas le même impact. – Non, mais justement… – Parce que là, on parle de violence d'un côté, s'il n'y en a pas de l'autre, on ne va pas l'annuler. – Non, je ne parlais pas de l'annuler, justement. Ce que je vais faire ressortir, ça veut dire que déjà les jeunes, on a annulé, d'accord. Mais les femmes, il y a déjà des remous. Donc, ça dit que dans les deux, de part et d'autre, il y a eu quand même des frictions. Ça dit qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut contribuer d'une manière d'une autre à effriter la sérénité du parti. C'est ce que je veux relever, en fait. – Dauda ? – Ce que je retiens, je retiens de ce que vous venez de dire concernant le PPACI, ça me rappelle en fait le débat qu'on a mené ici hier concernant la plainte des deux militants du PDACI, de Yopougon. On se rend compte que finalement, on a des élections encore du WC et à chaque fois, on revient à la même situation. Ce que les partis politiques eux-mêmes passent leur temps à décrier au niveau des institutions de la République, notamment la CEI, dit la CEI n'est pas bonne, la liste électronique n'est pas bonne, l'élection n'est pas crédible, mais eux-mêmes, qui sont censés donner l'exemple, n'arrivent pas à donner l'exemple aux Ivoiriens. Moi, ça me pose déjà un problème. – Mais est-ce que tu ne dis pas vite de conclusion ? – Non, non, je ne dis pas vite de conclusion. – Il termine et puis on va essayer de rebondir. – Je ne dis pas vite de conclusion, je le dis parce que tout simplement, vous ne pouvez pas vous arroger à tout le monde concernant la démocratie. Vous êtes les pères de la démocratie en Côte d'Ivoire et finalement, en votre propre scène, vous êtes incapable d'avoir des élections crédibles et transparentes tant qu'il n'y ait des remous. Et donc, moi, ça me pose un problème. – Non, mais Daouda, pourquoi je dis que tu ne vas pas trop… Est-ce que tu ne dis pas vite une conclusion ? Parce que je veux juste être factuel. Prénon, déjà, les élections sont déroulées ce week-end. En dehors, je vais dire en dehors de quelques éléments qu'on a évoqués ça et là concernant le PPACI, avec certainement les frictions qui ont eu lieu au niveau de l'élection des femmes et puis la suspension des jeunes, je pense que pour ce qui est du RHDP, il n'y a eu aucun souci. Pour ce qui est même du PDCI, le congrès a juste été bloqué, mais on n'a pas voté pour dire qu'on est contre. Donc, je me dis que c'est un peu actif de dire que l'hépatie… Parce que quand on dit l'hépatie, vous généralisez quelque chose. – Oui, Elisée, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais concernant l'élection même des jeunes au niveau du RHDP, je tiens à t'informer que même les jeunes se sont pleins du principe. Certains jeunes ont estimé qu'aux élections, il devait aller à un deuxième tour. Mais malheureusement, ce deuxième tour n'a pas eu lieu. Comme les gens connaissent tous le RHDP et que leurs militants, ils le disent tout le temps, ils sont des militants disciplinés, ils se sont exécutés pour dire oui, le parti a l'annonce. C'est pour dire qu'au sein de chaque parti, il y a un problème. – Oui, mais Daouda, tout à l'heure, lorsque tu parlais, tu as dit quelque chose d'important. Et tu as rappelé, et même André nous a tous rappelé qu'on l'a dit sur le plateau ici, le consensus et puis, je l'ai dit, les ententes de partis, ça fait partie de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est dit, forcément, il faut qu'on aille forcément aux outils électoraux en plus de candidatures ? Non ! Quand tu me dis, par exemple, au niveau du RHDP, il y avait un second tour qui était prévu, puis le dernier moment, un second tour. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de second tour au dernier moment-là, ce n'est pas contre le gré des candidats qui étaient importants. Eux aussi, ils ont adhéré. C'est-à-dire qu'il a été proposé. – Le problème forcé. – On a entendu vos positions. – Non, non, Daouda, on ne va pas vous réconcilier. Vous avez des spectateurs. – Voilà, Hermann et Sarah qui nous regardaient. on reste sur le point là-dessus. – Oui, ce que je voulais ajouter. Je pense que souvent, Daouda, il prend des exemples qui ne sont pas forcément les bons exemples. – D'accord. – La CEI dont il parle. La CEI, quand on parle des élections, le pouvoir régalier est chargé de, c'est son devoir de faire en sorte qu'un scrutin électoral, parce que c'est l'argent des contribuables qui installent les institutions et qui les prend en charge, qui a le devoir, l'obligation de faire en sorte que le jeu soit transparent pour les différents partis dans un jeu électoral. Et ça, les partis politiques, à leur sein, comme on l'a dit, ils peuvent trouver d'autres mécanismes. Mais la loi de Côte d'Ivoire, puisqu'on paye les institutions qui sont chargées de gérer l'élection, leur engagement est double par rapport à ce qu'on peut voir le spectacle. – C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, – Au sein des partis politiques, les gens trouvent toujours des arranges. – Vous allez pouvoir réagir. – C'est ce que, Élisée, je suis en train de te faire comprendre. – Ok, en fait, ce que j'essaie de te dire techniquement, quand on veut s'arroger en donner des leçons aux gens pour dire que nous, nous sommes des démocrates, nous, nous avons l'apanage de la démocratie, nous, nous avons la science infuse en matière de démocratie, pour moi, j'estime tout simplement qu'en vérité, il faut que les partis politiques soient les premiers à donner une leçon claire aux gens en termes de démocratie. Parce qu'on ne peut pas se plaindre d'une institution et pendant que nous-mêmes, on fait la même chose. Donc, pour moi, je me dis simplement, avant de balayer devant la porte de l'autre, il faut balayer devant la porte de l'autre. – C'est ça qui est le plus important pour moi. – Sarah, Daouda estime qu'il faut être vrai démocrate dans les partis politiques et ne pas donner des leçons alors qu'on n'arrive même pas soi-même à les réaliser. Est-ce que, justement, le jeu démocratique, ce n'est pas donner la parole à tout le monde, qu'on soit content ou pas, et pouvoir s'exprimer ? Dans le cas, par exemple, de ce qui s'est passé au PPACI, une mécontente a fait un recours à la structure spécialisée de son parti. – Le comité de contrôle. – Est-ce que, justement, ce n'est pas ça la beauté, justement, de la démocratie ? – Mais bien sûr, et c'est dans son droit. Et c'est là qu'on sent, justement, qu'on fait partie d'une démocratie. On peut, voilà, revendiquer ce qu'on le souhaite. Mais je pense que le point de Daouda, je souris un petit peu, parce que je pense que c'est par rapport à la cohérence. Je me souviens, avant les élections municipales et régionales, il y avait eu beaucoup, beaucoup de débats autour des élections et beaucoup de reproches dans la manière dont ils étaient organisés, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des partis qui étaient beaucoup plus virulents que d'autres. Et j'ai l'impression que, voilà, aujourd'hui, c'est peut-être ce point que, si je ne me trompe pas, Daouda a envie de mettre en lumière. Et c'est tout dans son droit aussi de dire ça. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé au RHDP versus au FPI, on voit bien que, dans un cas, on a un consensus qui est très important et les choses ont été assez fluides. Et puis, dans l'autre, certes, une contestation. Mais bon, c'est dans leurs droits. Ça reste, voilà, des partis qui me semblent... – Une contestation pas fermée, ouverte, elle a la capacité de réagir. – Non, tout à fait. Mais bon, je pense que le point de Daouda est un petit peu différent, peut-être. – Le point de Daouda est un petit peu différent. Élisée va nous permettre, justement, d'aller vers la conclusion de ce sujet. – D'accord. Moi, je voulais juste dire, bon, il n'y a pas... – Non, il n'y a réellement pas grande surprise. En fait, ce qui se passe à la CEI ne devrait surtout pas se prendre, dans la mesure où, déjà, vous voyez un peu comment les partis se comportent. Mais quand vous regardez la composition de la CEI, c'est qui, en réalité ? – Ce sont les partis politiques. – Voilà, la CEI... Et ça, c'est l'un des éléments qu'on a toujours décriés ici. On ne peut pas parler d'une commission électorale indépendante, mais qui est composée totalement des membres du parti politique. Ça devient compliqué. Parce que... – Qu'est-ce que vous auriez aimé, Élysée Bouloubeau ? – Non, mais ce qui aurait été juste, déjà même par l'appellation même de la commission électorale indépendante, c'était d'avoir des personnes à l'intérieur qui ne se revendiquaient pas du parti politique. Voilà, qui devenaient donc des habitres qui se mettaient entre les différentes... je veux dire, à équidistance des différents partis politiques. – Des personnes neutres. – Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. – Très bien. En tout cas, ce qu'on a pu comprendre, reproche au parti politique et finalement, ce que nous dit Élysée, et probablement à juste titre, c'est que les partis politiques sont les mêmes qui se retrouvent à la commission et parfois, ils y vont dans cette commission avec leurs différents travers. Une chose est sûre, à la tête des femmes donc du PDCI et à la tête des femmes du RHDP, aujourd'hui, on connaît les présidentes, elles vont travailler justement... – Du PPACI. – Du PPACI, pardon. C'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas le FPI. Du PPACI, elles vont travailler à faire en sorte que leur appareil politique soit complètement engagé pour les joutes de 2025. Un invité nous a rejoint, c'est le chef de l'agence régionale donc de l'agence Emploi Jeune donc du côté de Trècheville. Il vient nous parler, ma très chère Christelle, d'une question qui est devenue pour l'agence Emploi Jeune et pour le ministère de l'Insertion Professionnelle par 11 ans, la question de la main d'œuvre qualifiée dans le domaine de la grande distribution. Voyez-vous, à l'intérieur, il y a de la boulangerie, il y a justement des bouchées, il y a des vendeurs de fruits, donc il y a beaucoup de métiers et ceux-là, comment on les prend en charge pour leur permettre de participer au mieux à l'activité économique ? Bonsoir, M. Diarrafa Togoma. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci. André, donnez donc la thématique de votre présence ici sur ce plateau. Est-ce que justement en Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous attelez à former les jeunes pour rentrer dans ce domaine bien spécialisé afin qu'on n'ait pas de manque ? Oui, bien sûr. Dans le cadre donc de la mission qui est conduite par M. le ministre Mamadou Touré, tous les efforts sont faits pour donner des qualifications aux jeunes dans le cadre donc de leur insertion professionnelle. Et donc, tous les secteurs d'activité où il y a des manques de main-d'oeuvre qualifiés, nous sommes approchés par les entreprises et donc, pour le secteur de la grande distribution, ça a été une convention tripartite entre deux ministères, le ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique et le ministère donc de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'empratissage en lien avec les entreprises de la grande distribution. Ah, très bien. Donc, ils ont émis les besoins par rapport donc à des métiers pour qu'ils avaient du mal à satisfaire. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir la liste, le listing de ces métiers-là qui sont demandeurs en ce moment ? Qui sont demandeurs dans le métier de la grande distribution. Donc, on a ce qu'on appelle les employés polyvalents qui sont généralement dans les rayons et à la caisse et même la gestion des stocks de magasins au niveau des magasins. Il y a les bouchers, les bouchers professionnels parce que ceux que nous avons sur les marchés qu'on appelle bouchers, ils gaspillent la viande selon la grande distribution. Donc, il faut apprendre les techniques pour le professionnel. il y a les vendeurs en poissonnerie, les vendeurs en fruits et légumes et on a également les charcutiers et fromages traiteurs et aujourd'hui, ils viennent de mettre un nouveau métier sur le marché qui est le marché de manager ou de chef de rayon. Ah, c'est très bien. Donc, c'est dire le temps que nous avons réagi. Aujourd'hui, une chose est claire, c'est qu'on assiste quand même à une vraie transformation du commerce en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus de supermarchés mais derrière, peut-être qu'il y a de moins en moins de candidats vers ces métiers qui sont dans les supermarchés. Donc là, quel est le programme de façon spécifique et comment il est conçu ? Ça s'adresse à quel nombre de... etc. Donc, dites-nous un peu, parlons-nous un peu justement. Comment vous avez adressé la question ? Alors, le programme est né, comme je l'ai dit, d'un besoin au niveau des entreprises, même de la grande distribution. Il y a de la main d'oeuvre, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler mais quand ils y vont, ils n'arrivent pas à mener les actes, non pas les actes métiers. Ils n'ont pas été formés. Alors, donc, quand le projet a été lancé, il a été lancé pour une phase pilote de 500 jeunes en deux cohortes. C'est ça. Voilà. Bon, sur la première cohorte, nous avons eu 159 jeunes parce qu'il y a un processus de sélection qui est mis en oeuvre. Les jeunes candidats en ligne sur différents sites, le site de l'Agence d'Emploi Jeunes, le site du ministère de l'Enseignement Technique et les différents sites des différents magasins. Ah d'accord. Donc, il y a un lien qui leur permet donc de se connecter et déjà à partir de ces sites-là donc d'être dans une base de données unique qui, elle, elle est filtrée parce qu'après, on a les doubles candidatures, on a des candidats qui ne rentrent pas dans les profils et après, le filtre, il y a un processus de sélection. Très bien. Le processus de sélection, il est fait avec un jury, un jury composé de spécialistes de l'enseignement technique, des conseillers de l'agence Emploi Jeunes et également des formateurs venus donc des métiers, des entreprises de la grande distribution. Donc, c'est ce jury composite-là qui arrive donc à, qui reçoit chaque candidat, chaque demandeur, chaque jeune. Après, il passe la visite médicale. Voilà, parce qu'après, la grande distribution, c'est aussi l'hygiène. Bien sûr. Donc, il y a une question de santé, donc il faut prendre en compte. Et donc, c'est après ce processus-là que les jeunes sont sélectionnés, ceux qui sont retenus, donc participent à un programme de formation et stage, de formation théorique dans les établissements de l'enseignement technique et pratiques donc dans les magasins. Et voilà, donc des stages pratiques très bien, ce qui est clair pour le programme. Dabouda, réaction ? Moi, ce que je veux savoir, au niveau de l'emploi jeune de 13 villes, c'est vrai que vous avez parlé au niveau national, combien de jeunes, aujourd'hui, vous avez inséré au niveau de votre agence ? Dans le programme ? Dans ce programme ou dans ce programme ? Dans ce programme et puis, si possible, autre chose. Mais la deuxième question, en fait, que j'aimerais juste poser, vous avez parlé de filtre. Donc, il y a des gens qui ne rentrent pas dans le système. Ceux qui ne rentrent pas dans le système, où est-ce que vous les mettez ? Alors, je commence par la dernière question. L'agence emploi jeune développe une série de programmes pour l'ensemble des jeunes du Côte d'Ivoire, qu'ils soient diplômés ou pas, qu'ils soient allés à l'école ou pas, qu'ils soient très grands diplômés, très expérimentés ou non. Donc, parmi ces programmes, il y a des programmes qui adressent ceux qui sont allés à l'école. OK. Il y a des programmes qui adressent ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ah, d'accord. Donc, les filtres sont mis, quand je vous dis, quand on a dans ce programme, le premier filtre, déjà, c'est le niveau d'études, parce qu'il faut faire une formation, il faut pouvoir assimiler ce qui va être donné. Donc, on ne peut pas prendre n'importe qui pour aller faire la formation. Tous les jeunes qui postulent doivent rentrer dans ces critères parce qu'après, la grande distribution nous dit même le niveau troisième qu'on a retenu pour les deux premières cohorts est assez bas parce qu'après, il y a un profil de carrière au niveau, donc, qu'eux, ils donnent pour les jeunes. Donc, finalement, c'est le niveau bac ? Oui, aujourd'hui, c'est, je crois, le niveau bac qui a été retenu pour la dernière cohorte. OK. Très bien. Voilà. Et ça ? Voilà. Ça, c'est pour, je vais dire, on ne les laisse pas. On ne filtre pas parce qu'on filtre mais parce que les programmes sont mis en œuvre par rapport à des conditions. Très bien. Mais tous les jeunes. Alors là, je vous assure, tous nos programmes prennent en charge tous les jeunes. Il existe un programme pour le profil des différents jeunes. Voilà, si ça ne marche pas avec le programme A et le programme B, ça ne marche très bien. Sarah va permettre de vous relancer, même si je sais qu'il y a d'autres éléments de réponse que vous pouvez apporter à Daouda. Oui, mais j'ai plusieurs questions par rapport à ce que vous venez de dire. Juste pour les jeunes qui nous écoutent, je suis sûre qu'ils seraient très intéressés par ces formations professionnalisantes. Vous dites qu'il y a une partie théorique et ensuite une partie stage. C'est ça. Combien de temps dure en général la partie théorique ? Est-ce que la partie stage est rémunérée ? Car la plupart de ces gens recherchent un boulot, il faut qu'ils payent un loyer, décharge, etc. Vous restez trop longtemps ? Alors, ce qui est prévu sur le programme, la formation est totalement gratuite en termes de prise en charge. Elle est prise en charge par les deux ministères, le ministère de l'enseignement technique et de l'assumématique. Maintenant, il y a une prime de transport qui leur est octroyée pendant la durée de la formation et des stages. La formation théorique et même le stage. Et même pendant le stage. Et le stage est rémunéré ? C'est des stages en termes de formation. Donc, ce qui leur est donné pendant la période, c'est une prime de stage pour leur permettre de finaliser le programme. Maintenant, après, si, après la formation, ils ont besoin d'un stage complémentaire ou comme un stage de qualification qui vient accompagner, en ce moment-là, il y a une rémunération qui est apportée. Et la prime, si ce n'est pas indiscret, c'est de combien ? C'est de 30 000 francs pour le transport. Par mois ? Par mois. Ça tient ? Oui, ça tient. Ok. Très bien. Herman ? Donc, je trouve que, bon, personnellement, les programmes, les jeunes, il y en a tellement que je pense bien que les profils, moi, j'ai voulu m'intéresser aux profils. Je vois qu'il y a un certain nombre. L'emploi jeune absorbe généralement des profils qui sont très modestes en termes de niveau d'études. Et est-ce que la question de ceux qui ont un niveau high level, je pourrais le dire, à partir des licences, est agressée ? Parce qu'on constate que ceux-là, quand ils vont vers les concours de la fonction publique, il y a un grand nombre, mais il y a peu d'admis. Alors, je le disais tantôt que les programmes mis en œuvre par l'agence d'emploi jeune concernent l'ensemble des jeunes, qu'ils soient très diplômés ou peu qualifiés. Quand vous revenez toujours, il y a les boulangers, des gens... Non, ça, c'est pour le programme spécifique de la grande distribution. Quels sont ceux-là, ces programmes qui sont destinés à ceux que j'appelle high level ? Par exemple, nous avons, par exemple, des programmes... Vous avez un programme qui est le programme de reconversion et de réqualification qui est spécialement destiné à ces niveaux-là. À ces niveaux, des personnes qui ont été formées dans des filières de formation et qui ne permettent pas aujourd'hui de pouvoir directement avoir un métier. Donc, en lien avec les entreprises, toujours, on négocie, on identifie avec, je vais dire, des métiers qui permettront à ces personnes-là d'être requalifiées dans des domaines spécifiques et de pouvoir donc être insérées sur le marché. Enfin, Mélisée, puis après, vous allez pouvoir... Moi, je reviendrai sur la question de la grande distribution. Aujourd'hui, on veut mesurer un peu l'impact ou l'engouement en fait que ce programme-là. Là, vous avez dit il y a une corde de 500 personnes qui a été suivie en deux. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a enregistré combien de personnes et puis sur les 5, pourquoi on obtient aujourd'hui les 500 ? Pour qu'on puisse mesurer le niveau d'engouement en fait de ce programme aussi. Le niveau d'engouement, moi, je vais le donner en fonction de l'évolution des cohorts. OK, d'accord. Voilà, parce que si je vais rentrer sur les chiffres, vous voulez demander, par exemple, combien de personnes qui ont postulé et tout. Là, je n'ai pas cette donnée-là devant moi. OK, d'accord. Je vous dis, sur la première cohorte, nous sommes partis sur une première cohorte de 250. OK. Et sur les 250, pour la première cohorte, il y a 159 qui ont pu participer. OK. On passe à une seconde cohorte où on arrive à 500 sélectionnés qui participent à la formation. Là, il y a 500. 500. Plus les 100. Les premiers 150. On sort largement de ce qu'il y avait dit. Voilà, vous voyez qu'on est parti de 159 au départ. On se retrouve à 500. Est-ce qu'on arrive justement à tenir l'entièreté de notre territoire national ? Oui. Aujourd'hui, au départ, on faisait les formations sur Abidjan parce que c'est les établissements qui forment. Aujourd'hui, sur la dernière cohorte où nous allons suivre un effectif de 650 qui ont été déjà sélectionnés par ailleurs, c'est à Boaké et Abidjan que les formations vont se dérouler. Oui. Pardon, j'ai une dernière question. Là, on parle de formation professionnalisante pour le secteur de la distribution parce que c'est de là d'où vient la demande et c'est très important de savoir que c'est les entreprises qui souhaitent recruter des profils particuliers, ça vient de là. Est-ce qu'on n'a pas le même genre de demande dans d'autres secteurs tels que la restauration ou l'hôtellerie, par exemple, où il y a clairement des besoins aussi ? Est-ce que vous pourriez couvrir ? Est-ce que c'est votre mission aussi de couvrir ? Oui, bien sûr. Et sur cela, je pense que cette année, l'année dernière, il y a eu des formations qui ont été faites dans le domaine de l'hôtellerie pour des jeunes, pour tous les métiers de l'hôtellerie dans la région de San Pedro. Il y a eu près de 300 jeunes qui ont été formés pour les métiers de l'hôtellerie et qui aujourd'hui sont engagés dans plusieurs hôtels qui ont été associés. C'était des demandes aussi des entreprises ? Voilà, des demandes des entreprises. OK, donc du coup, on est sûr des débouchés derrière. Et ça fait partie aussi un peu du programme de la Banque mondiale parce qu'on parlait aussi de l'année de la jeunesse et je sais qu'il y avait une grosse enveloppe aussi qui avait été... Oui, oui, oui. Sur la Banque mondiale, on a les stages de qualification et puis on a également le volet de formation, de reconversion, de qualification pour les jeunes diplômés. Les candidatifs viennent généralement d'où ? Quand on regarde quand ils s'inscrivent, ils viennent principalement d'Abidjan, Boaké ou bien c'est de toute la Côte d'Ivoire ? C'est de toute... En fait, l'agence emploi jeune a un site qui est accessible sur tout le territoire. Donc tout jeune là où il se trouve qui est intéressé par un programme peut postuler à tout ce qu'il se trouve et sa candidature est prise en compte. Et il y a des annonces claires comme ça qui sont faites. Par exemple, là, c'est le secteur de la grande distribution. Il y a des cordes qui sont ouvertes. Je veux dire, quand vous recevez des demandes assez déjà bien structurées, l'information passe bien... Toujours un plan de communication qui accompagne les programmes. Alors, au-delà de... On va dire d'un métier lui-même, on se rend bien compte que sur votre programme, il y a une observation qui est claire, c'est qu'on est passé de 159 à aujourd'hui plus de 600... 659 en 10 ans puisqu'il y a dit 500 dans la Cédule donc on est autour de 650. Donc est-ce qu'aujourd'hui, parce que revenons, parlons aussi de... Parce que quand on parle d'emploi, parfois on parle de valorisation des jeunes. Certains se disent non, moi je ne vais pas aller faire un métier ou je découpe du poisson, etc. Est-ce que cela pour vous c'est un signal que les jeunes sont en train de changer leur perception d'un certain nombre de métiers ? Est-ce que ça, ça apparaît comme ça à travers ces chiffres que vous nous donnez ? Oui, ça apparaît parce que je me rappelle quand on faisait la cérémonie de lancement de la seconde cohorte qu'on a faite à Sokossé, le supermarché Sokossé en présence des deux ministres, il y a eu des témoignages des bénéficiaires de la première cohorte mais on a vu des jeunes, on vous a dit on commence par le niveau 3ème mais il n'y a pas de limite. Des jeunes qui avaient des formations du BTS qui ont participé au programme et qui sont fiers de se retrouver dans des rayons, qui sont fiers d'être en train d'être... Aujourd'hui, j'ai un métier qui les valorise. Et qu'ils peuvent avancer même dans ce métier-là. Et qu'ils peuvent avancer dans lequel ils ne veulent pas avancer. Comme André le disait, c'est un véritable changement de... C'est un mindset différent, un changement de paradigme qu'on avait auparavant. On se disait que les jeunes c'était la cravate, la veste, le bureau. Aujourd'hui, ça a changé. Les jeunes Ivoiriens se battent, ils sont entrepreneurs, ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour être indépendants financièrement. Alors, cette cohorte-là est prévue pour terminer, après-midi, est prévue pour être vraiment dans les rayons. D'ici, quel horizon ? Dans combien de temps à peu près ? La deuxième cohorte, la dernière cohorte, les formations ont déjà démarré. Donc, on a généralement deux mois de formation. Et puis, après les deux mois de formation, ils vont directement dans les magasins des enseignes qui nous accompagnent pour faire les stages pratiques. Monsieur Diara Fatogoma, faites-nous juste une promesse. On aimerait avoir une émission ici de partage d'expérience avec quelques bénéficiaires d'ici quelques mois pour qu'ils nous expliquent justement qu'est-ce que ça a changé dans leur vie de se retrouver dans des métiers qui parfois n'étaient pas considérés comme... Mais moi, je pense que ça va de soi. Ça va de soi. Très bien. Ça va de soi. Merci. Diara Fatogoma donc de l'agence emploi jeune. Vous gérez donc l'agence régionale de Trècheville. Merci beaucoup. Avec vous, on parlait de la main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la grande distribution. Merci. Merci d'être venu nous voir. Merci. On va juste faire une pause. A tout à l'heure. Eh bien, il y a de tout dans cette chaîne de télé. Vous savez, on parle de culture, on parle parfois de sujets scientifiques. Vous savez, on a parlé, même, on a reçu des gens pour nous parler donc d'astronautes. On parle de science, on parle évidemment de politique, une matière que vous aimez particulièrement. Et puis, on parle de social, on parle hier avec l'expérience partagée avec notre invité Indri, le migrant. C'est beaucoup de choses comme ça abordées durant toute l'année. On aura le temps d'en faire le bilan. Vous savez comment ça se passe avec Live TV à la fin de l'année. et une grosse émission à la fois divertissante et en même temps qui permet de montrer tel que nous sommes. Merci d'être toujours avec nous. Vous êtes sur les différents canaux, vous savez, vous allez voir. Si vous voulez vous choisir le canal numéro 6 sur la TNT, c'est pas mal. C'est pas mal, André. Si vous n'êtes pas content, vous allez sur le canal numéro 6, c'est canal horizon, comme on disait avant. Canal plus. Canal plus. C'est cela. Le canal numéro 6, mais en plus, si vous n'aimez pas le canal 6, vous choisissez le canal 206. Et vous tombez toujours sur nous. Toujours sur nous, voilà. Le canal 206, il existe encore ? Il existe toujours, voyez-vous. Comme moi, je ne suis pas content, j'ai dit, j'en ai marre de regarder la 6, je vais sur la 206. Mais voilà. On y va, André. Voici la deuxième partie de notre programme. On parlera de formation politique. Quel type de disposition, quelle alternative avons-nous aux violences politiques, Christelle ? Et ça, c'est très important pour les acteurs politiques. Exactement. Et pour en savoir davantage, regardez donc cet élément et on débriefe après. Selon des indicateurs, depuis ces 30 dernières années, la Côte d'Ivoire est le théâtre de nombreuses violences politiques. Afin de trouver des solutions efficaces, Indigo Côte d'Ivoire et son partenaire Interpeace ont entrepris d'explorer de nouvelles pistes basées sur l'engagement des populations elles-mêmes. Les résultats et acquis de ce projet nommé PREDIA, prévention de la violence politique et renforcement de la cohésion sociale par le dialogue et la collaboration citoyenne en Côte d'Ivoire, ont été présentés il y a quelques jours. Avec le projet PREDIA, prévention de la violence politique à travers les dialogues et l'engagement citoyenne, Interpeace a voulu renforcer les capacités des communautés à gérer les conflits et surtout à prévenir la violence politique de manière durable en Côte d'Ivoire dans plusieurs districts. Le projet PREDIA a duré 22 mois d'exécution et il a concerné 10 districts administratifs de la Côte d'Ivoire. Qui mieux que les communautés elles-mêmes pour identifier et participer au règlement des problèmes auxquels ils font face. L'administration doit pouvoir s'appuyer sur des tels mécanismes endogènes pour assurer une gouvernance inclusive et participative notamment dans la gestion des conflits. Financé par l'Union européenne, le projet prévention de la violence politique et renforcement de la cohésion sociale par le dialogue et la collaboration citoyenne en Côte d'Ivoire se donne pour objectif de contribuer à la prévention et la réduction durable de la violence politique, l'apaisement des futurs processus électoraux et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Utilisons-nous les bons moyens pour éviter la violence politique, les bons canaux entre les politiques, ce sont les bons publics, faisons-nous parler ensemble les différents acteurs politiques, autant les aspirants que bien sûr les acteurs politiques confirmés. Qu'est-ce que vous pensez justement de notre modèle politique comme un moyen d'éviter la violence dans ce domaine politique ? Sarah ? Je pense qu'Interpise, comme on a entendu tout à l'heure, travaille déjà depuis 2012 en Côte d'Ivoire avec Indigo qui est le partenaire local. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait justement et on n'a qu'à voir les dernières élections, par exemple, le 2 septembre dernier, il n'y a pas eu d'incident majeur, on le note bien et on en est très content, mais il y a quand même eu des petits dysfonctionnements, je dirais, dans quelques localités comme des saccages d'urne, des refus de signer des PV, etc. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore du travail à faire, évidemment, mais on est loin de ce qu'on a connu il y a plusieurs années. Très bien, Ermane. Est-ce que vous pensez que ce genre de séminaire ou de formation règle la question ? Parce que ce n'est pas le premier séminaire et ce ne sera pas le dernier. D'ici 2025, il y en aura à profusion, mais on constate toujours que lorsqu'il y a des élections, il y a comme cette drogue ou cet esprit-là qui manifeste certains individus ennémis du progrès qui sont prêts à tout casser parce que leur candidat n'est pas passé ou pour des raisons qui seraient aussi farfelues que les autres. Qu'en pensez-vous concrètement, Ermane ? Déjà, les outils préconisés, notamment le dialogue et puis la collaboration citoyenne, ce sont des outils intéressants lorsqu'on parle de gestion de conflits qu'on amène les populations à adopter. Mais moi, je pense que souvent aussi, ces genres de thématiques sont tellement intéressantes que souvent, le cadre pour véhiculer le message me dérange. On peut avoir ces genres de symposium et autres, d'activités, doivent se retrouver dans les endroits d'un amphora où on trouve effectivement les populations qui sont les premières concernées. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les marchés pour sensibiliser les gens là-dessus. On sait où trouver Vous pensez que dans ces salles-là, on ne touche pas vraiment la cible ? Les salles, ce sont les décideurs qui viennent avec les thèmes de référence. On en parle, c'est bien. Mais Ermane, toujours pour rester, ça va vous donner de l'eau à votre moulin, est-ce que finalement, ce ne sont pas les leaders d'opinion, que ce soit des jeunes ou des femmes, qui sont quand même ceux-là qui incitent des populations. Peut-être qu'il faut déjà arriver à les convaincre, non ? Oui. Enfin, à les sensibiliser. À les sensibiliser. C'est vrai que souvent, ce sont les leaders que les responsables d'associations et autres, là, qu'on voit. Mais voilà pourquoi il faut être regardant sur… Parce que le retour, je ne sais pas, c'est parce que souvent, très souvent, on ne le constate pas dans nos communautés. Et puis, au-delà de ces deux outils qui sont essentiels, mais il y a quand même la part que le gouvernant, le gouvernant doit jouer sa récemment. Tout à dire, Mancet. Parce que la gestion des conflits aujourd'hui, quand on a regardé les différentes élections qui se sont déroulées, c'est souvent des causes endogènes à la gestion de tout le dispositif électoral. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi, à côté de ces thématiques qui sont essentielles, il faut faire en sorte que les gouvernants travaillent à ce que, les questions qui fâchent dans les contextes politiques, soient résolues. Très bien. Et franchement résolues. Très bien. Daouda, alors, vous, sur ce type d'initiative, êtes-vous comme Herman ? Vous dites, écoutez, il faut multiplier, donc, ces initiatives, d'accord, mais plutôt vers des populations qui seraient elles-mêmes parfois, donc, enclines à écouter les messages qu'on envoie. Et aussi un changement de site. Voilà. Est-ce que vous dites qu'on doit dénoncer ? Moi, je ne fais pas forcément dans le même sens qu'Hermann, parce que je pense que ce genre d'initiative, il faut les multiplier à l'endroit des leaders d'opinion qui, aujourd'hui, souvent, ma foi, manipulent souvent la jeunesse. Et ça nous ramène à l'ancien débat qu'on a amené tout à l'heure, parce que je parle d'un principe fondamental que le poisson pourrie toujours par la tête. Et quand on parle de la poisson pourrie par la tête, c'est simplement parce que les leaders, ceux qui sont censés donner l'exemple, ne donnent pas le bon exemple. Quand aujourd'hui, dans nos sociétés, les partis politiques ont de la peine à instaurer la démocratie en leur propre sein, ont de la peine à donner le bon exemple, mais finalement, ceux qui ne jouent que par eux, tu parlais tout à l'heure du culte de la personnalité pour un parti politique, aujourd'hui, il y a un certain culte de la personnalité dans nos différentes sociétés. C'est pour cette raison que quand on voit Interpice réunir les leaders d'opinion, les leaders du parti politique pour parler de cette situation gravissime, j'estime que c'est une très bonne initiative, c'est très bon, mais poursuivant, ils peuvent aller vers des populations pour leur parler, faire les, comment on appelle ça, les tam-tam-parleurs dans les villes pour parler aux gens, mais les leaders d'opinion parlent plus à leur administré que ce genre de situation. Élisez, votre réaction vis-à-vis de ce... La réaction vous faites bien de dire ça Christelle, mais déjà, je voudrais qu'il y ait un point précis quand même l'après ce type de rencontre. Est-ce que vous y croyez des résultats de ce type d'exercice ? Résolution, voilà. Est-ce que finalement, ceux qui sortent de là ont tendance vraiment à être impactés par le discours qui a été tenu lors de ce type de rassemblement ? En réalité, ceux qui sortent là devraient être impactés, devraient, je dis bien, devraient être impactés par le type de discours, aussi tant est que, je pense, les responsabilités qui sont les leurs, ils en sont totalement conscients, ils devraient être impactés par ce qui est fait dans ces ateliers-là. Mais force est de reconnaître que malheureusement, la plupart du temps quand on sort de ces ateliers-là, les résolutions sont rangées malheureusement au tiroir. Donc pour vous, c'est un atelier de plus ou de trop ? Non, pas un atelier de plus, il n'y a jamais un atelier de plus. Vous savez, moi je dis toujours, dans la salle, il peut y avoir une dizaine de personnes. L'objectif des organisateurs, c'est que les dizaines de personnes soient impactées. Mais moi je me dis, même si les dizaines de personnes ne sont pas impactées, qu'il y a deux qui ont été impactées, je pense que c'est déjà un début de solution. Ces deux-là peuvent déjà contribuer de par leur, la compréhension qu'ils ont eue de cet atelier-là à maintenir vraiment ou à propager le message, pardon, à faire le relais. C'est déjà une très bonne chose. Mais comme je le dis, aucun système n'est parfait, tout système est perfectible. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de notre système de fonctionnement gouvernemental et je dirais social, il y a des éléments qui manquent, mais je reste pertinemment convaincu qu'avec la bonne volonté des uns et des autres et puis la détermination, on peut améliorer davantage le système de gouvernance et aboutir à une société qui soit beaucoup plus calme et plus apaisée. Très bien. Merci Élisée en tout cas qui nous permet de conclure l'importance de ce type de rendez-vous, mais surtout en ayant un regard, comme l'a dit donc Herman, vers les populations et parfois se déplacer au cœur des populations qui sont les premières concernées. Vous le savez, quand on ouvre le mois de décembre, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil d'événements culturels, de petits événements à des événements de grande envergure. Eh bien, cet an encore, nous y sommes et l'AFTV est partenaire et l'AFTV intellectuellement va mettre la question sur la table. Qu'est-ce que notre promoteur va nous dire de cette deuxième édition de cet événement qui était rentrée quand même avec vraiment de grosses ambitions l'année dernière et qui revient encore. Il faut qu'on en parle. Il est avec nous, notre invité, Christelle. Tout à fait. Fontaine Traoré, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes promoteur du Modern African Festival et c'est la deuxième édition du 28 au 29 décembre ici même à Abidjan. Rappelons le concept, s'il vous plaît. C'est un concert multiculturel et un peu de gens, boîtes de nuit, foire, une foire, en même temps, une exhibition artisanale, en même temps, un concert, il y a un peu de tout. Donc, on a trouvé un espace en zone 4, Macquarie, où on a aménagé. Un mini-massa ? On peut dire que c'est un mini-massa ? Voilà, c'est un mélange d'un peu de tout. Mais cette année, on a voulu que ce soit un peu pan-africaniste, donc on a vraiment pris les gens d'un peu partout, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest et tout. On a mélangé tout le monde et puis on voulait que ce soit aussi multigénérationnel. Que ce soit multigénérationnel, donc on a mis des gens un peu comme Yodé Siro, on a mis Didi B, Suspect, et on a un peu mélangé avec Aya Nakamura de l'international, du Nigeria, avec Airesta et Dadjou franco-congolais. Donc cette année, ça s'annonce bien. Fontaine Traoré, parlons quand même de l'aspect finance, parce que c'est un univers, c'est vrai, c'est la culture, c'est la valorisation, mais il y a un gros investissement financier qui est fait pour porter la culture africaine. Et là, un événement comme celui-là, tout le monde est d'accord qu'il coûte cher. Est-ce qu'aujourd'hui, ce type d'événement a vraiment sa place dans notre univers, au regard justement de tous les débats qu'on a sur ça coûte 100 000 francs pour entrer, 200 000 francs, etc. Vous vous dites quoi ? Ça vaut le coup vraiment de faire cet événement, même si parfois on peut le faire à perte. Bon, vous voyez par exemple, au Ballon d'or, il y avait qui comme artiste ? Un Nigérian. Il y avait un Nigérian. Oui. Oui. Les All-Star Games sont aux États-Unis. Il y avait qui comme artiste ? Un Nigérian. Un Nigérian, toujours. Donc, quand vous regardez ce qui se passe maintenant avec la culture africaine, il n'y a que la culture africaine que les gens veulent offrir. Il n'y a que ça. Vous allez partout. Maintenant, là, il y a un festival africain qui se passe au Portugal. Il y a 150 000 personnes qui viennent, ça s'appelle Afro-Nation. Oui, Afro-Nation. Et le pays en profite énormément parce que les gens vont, parce que c'est concept totalement africain. Les gens vont pour le concept africain. Si vous voyez maintenant sur toutes les scènes et même sur la peinture, il y a de l'art africain partout. Donc, il ne faut pas qu'on entende que quelqu'un vienne s'approprier et qu'après, on se demande mais qu'est-ce qui se passe ? est-ce que les populations suivent ? Parce qu'il faut payer, il faut débourser. Non, mais parce qu'au fait, il y a plein de gens ici qui vont là-bas. Même, ça se passait au Ghana il n'y a pas longtemps. C'est au Ghana. Bien sûr. Afro-Tchela. Quand vous avez des bonnes relations avec les artistes que vous avez l'habitude de les placer ici. Souvent, à cause des relations, vous pouvez avoir les artistes même pas trop cher. C'est ça. Mais à cause du fait aussi, ce qui est important, c'est qu'à cause du fait aussi que vous déjà, comment on appelle ? Vous avez une notoriété. Voilà, vous avez une notoriété et que l'artiste sait aussi qu'ils en... parce qu'il n'y a pas de plateforme entre eux pour se rencontrer souvent. C'est clair. C'est ça. Donc quand vous mettez souvent le gars, il va et fait son concert, après il rentre chez lui, l'autre il fait son concert et il rentre chez lui. Maintenant, nous on crée une plateforme où eux tous ils peuvent se rencontrer. Donc ils savent que au-delà du fait qu'ils doivent prendre un cachet, ils voient aussi qu'ils vont gagner en matière de public. Est-ce que justement, c'est pas un moyen pour les artistes africains basés en Afrique, je parle pas des artistes internationaux, de se faire connaître en fait à l'international ? L'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça. Parce que bon, on crée une plateforme, bien sûr que c'est coûteux, mais voilà, on crée une plateforme, bien sûr que c'est coûteux, mais c'est en investissement aussi. Non, à la longue, on peut l'exporter où on veut et tout ça, parce qu'il fallait que ça naisse en Afrique. Donc voilà, c'est ça au fait le concept derrière. Mais je comprends ce qu'il dit. Sur le fait que c'est coûteux, qui finance ? Au fait, ce qu'on a fait au début, parce que c'était un premier concept, donc on a fait comme si c'était un start-up, on a fait l'événement de fonds. Moi, déjà, d'études à l'événementiel, ça fait longtemps. Il y a des gens qui me connaissent, qui savent que quand tout ce que j'ai fait dans l'événementiel, c'est toujours été du bon. Vous avez des mécènes qui... Voilà, donc il y a des gens qui m'ont suivi et on a pu mettre ensemble un concept et on l'a fait marcher, au fait. Donc, il faut comprendre que quand on crée quelque chose comme ça, parce qu'on est dans le branding, c'est pas forcément... ton objectif, c'est de ne pas perdre l'argent. C'est clair. Donc, pendant un an, deux ans, tu essaies de ne pas perdre l'argent. Donc, c'est ça, c'est mon objectif. C'est pas forcément... Gagner forcément. Voilà, c'est pas forcément pour gagner. Ça prend combien de temps d'organiser un événement pareil ? Ça prend presque toute l'année pour le faire parce que j'ai annoncé, par exemple, la date en avril. Voilà, donc on a lancé la billetterie en juin. Donc, toute l'année, on a travaillé dessus. Et c'est bon avec les faits ? Justement, avant que nos amis réagissent, c'est très important parce qu'il y a... Je vais parler un peu de finance, mais il y a un nouveau modèle quand même de consommation de culture que vous êtes en train d'imposer. On sait qu'en Afrique, très souvent, c'est à la dernière minute qu'on fait l'achat des tickets, des choses comme ça. Et là, vous êtes en train d'ouvrir une façon de faire avec la billetterie beaucoup plus... Dichet fermé. Comme en Europe. Est-ce que finalement, le changement n'est pas très difficile ou vous vous dites que l'adaptation se fait facilement ? Est-ce qu'il y a des achats de tickets dès juin, juillet ou août, des choses comme ça ? Oui. Au fait, le truc, c'est un modèle qu'on est en train de cultiver. Parce que les gens sont toujours... Parce qu'il faut comprendre que tu peux te financer quand tu lances la billetterie tôt. Les gens, ils commencent à payer. C'est comme si tu veux ouvrir une banque. Donc, tu dis à telle personne « Mets ton argent, mets ton argent, mets ton argent. » Ils mettent l'argent après. Maintenant, tu ouvres la banque. Donc, tu peux faire par exemple « Ocoute, on veut faire venir à Yannakamura, tu sais que les gens ils aiment à Yannakamura. Donc, tu essaies de les habituer au fait de mettre l'argent. Donc, ça fait que tu peux t'autofinancer même avec l'argent. Très bien. En tout cas, il y a un nouveau modèle que vous essayez d'implément. Vous êtes à la troisième édition, c'est bien ça. C'est la deuxième édition. Vous avez eu combien l'année dernière ? Nous sommes des historiques parce que très tôt, nous, on y a cru, on les a accompagnés, la HTV, tout et tout. à la genèse. À la genèse, oui. La première édition, vous avez eu combien de personnes et combien de personnes attendez-vous ? Bon, c'est la première édition, le premier jour, on avait à peu près 5 000 personnes. OK. Et le deuxième jour, on a, ça a presque doublé parce qu'au fait, beaucoup de gens ne voyaient pas que ça allait se passer parce qu'ils ont vu le nombre d'artistes qu'on avait. Et puis après, il y avait eu aussi un incident qui s'était passé avec un artiste qui devait venir, qui n'est pas venu, tout ça. ça a fait un peu… Donc, même à quelques jours de l'événement, on a tous les achats de billets qu'on avait, c'était de l'étranger. Donc, il y avait à peu près 80 % de l'étranger avait déjà acheté, quand on fait des achats, c'était de l'étranger. Mais ici, en Côte d'Ivoire… Mais ici, les gens observaient, ils attendaient, ils attendaient. C'est ça que je pense à la culture. Voilà. Ils attendaient, ils attendaient. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, où on a impliqué tous les artistes dans la promotion. Donc, on a demandé à tous les artistes, moi, je demande à tous les artistes, vous faites une vidéo, tout le monde, j'ai mis dans le contrat, tout le monde, faites une vidéo d'annonce. C'est ça. Vous serez à Béjan, telle date, telle date, telle date. Après, moi, j'ai la bille, maintenant, j'ai balance. Donc, l'artiste même annoncé qui sera là, donc, il n'y a pas vraiment… Et du coup, ça capte l'attention. Voilà, donc, ça capte l'attention des gens. Donc, ça fait que, ça fait qu'on a, sur les réseaux, on était beaucoup présents. Donc, cette année, c'est bon pour la billetterie ? La question des mœurs, combien de personnes attendez-vous ? Voilà, cette année, on veut, on s'attend à peu près à 12 000 personnes par jour. Ils ont tous pris leur ticket ? Non, pas encore. Quand on voit la bonne brochette, je pense que ça peut… Beaucoup de gens ont déjà pris, Dieu merci. Et puis aussi, le fait qu'on a instauré la billetterie numérique, ce que numérique, qui est aussi une révolution un peu dans… parce que beaucoup de gens, vraiment… Mais on n'a pas seulement instauré la billetterie numérique. La billetterie n'est que numérique. Voilà, que numérique. Et le truc, c'est quoi ? C'est que les points de vente habituels, aussi vendent les billets numériques. c'est juste, tu vas les voir, tu les dis, au lieu que je vienne installer un imprimaire, un truc comme ça, tout ça. Donc, tu vas juste ouvrir ton compte et tu vends tes billets comme normal. C'est ça. Donc, les gens commencent à apprendre à comprendre. Et après, on parlera de how much. Ok. D'accord. Il y a un déniable que ce festival-là, au regard même de ceux qui sont tête d'affiche, c'est un grand festival. Moi, je veux juste m'apésanter sur quelque chose que souvent, je remate dans ce genre de festival-là. C'est que très peu de places sont faites pour des, je dirais, des artistes qui veulent se faire connaître. Peut-être des artistes en aide, mais qui sont des génies, qui sont des talents réels. Il n'y a pas de canevas pour eux, en fait. Est-ce que ça, c'est prévu ? Oui, évidemment. Là, on n'a pas mis plein d'artistes qu'on n'a pas mis. Il y a une dizaine d'artistes. La première partie, oui. il y a une dizaine d'artistes qui passent et tu vois qu'on met dessus qu'après, ils sont connus. Au fait, on veut, par exemple, il y a le jeune, comment on appelle ? Mohamed Végé, qui n'est pas vraiment connu du public ici, mais il est très connu au Sénégal. Il y a un autre jeune, par exemple, il y a un autre qui s'appelle, peut-être qu'il n'est pas là, qui s'appelle Soumbil, qui est de la Guinée, mais il est très connu en Guinée. Et celui-là, aussi, comment il s'appelle ? Distinct, qui est en bas là, il est hyper populaire au Maroc. Ok. Donc, voilà, donc ça fait un peu, voilà, donc souvent, c'est pas connu ici, mais souvent, on entrainage, je dis, ah ouais, les Ivoiriens ne connaissent pas, les Ivoiriens, ils n'aiment pas. Mais souvent, les gens aussi veulent découvrir. C'est ça, il y a cet élément. Donc, c'est pas que des gens qui sont connus. Un festival africain. combien, le prix d'un ticket ? Attends, Attends, Herman. Daroda, et puis, on prendra le Haro Mocha. Merci beaucoup. Bienvenue encore sur ce plateau, la seconde fois. Ce que je veux savoir, c'est que, quelle est l'innovation de cette année ? Parce que, tout à l'heure, mon collègue parlait du nombre de participants. Quand on calcule, on a autour des 15, 16 000 personnes l'année passée. Donc, vous atteignez le double cette année sûrement. Quelle sera l'innovation majeure pour pousser les jeunes Ivoiriens, ou bien les festivaliers à venir voir ? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir cette fois-ci ? Bon, l'année passée, il y a des choses qu'on n'a pas pu implémenter comme côté, comment on appelle ? Ça vient en anglais peut-être ? Réseurations. Parce qu'on n'avait pas, il y a plein de restaurations qu'on n'avait pas de la nulle, on n'avait que, on n'avait pas trop de nourriture africaine, les méchants, voilà, on n'avait pas trop de ça. Et puisque, on veut vraiment, c'est un, comment on appelle ? Un concept africain. Voilà, on veut vraiment que les gens, on veut investir dans l'expérience. On veut que quand tu viens, ce n'est pas seulement un concert que tu viens, tu regardes ou tu as arrêté, tu vas sur place. C'est une vraie expérience culturelle. Voilà, ou tu as arrêté sur place et tu gardes ta place, tu ne bouges pas. Donc, ça fait qu'entre les prestations, on met les DJ, c'est beaucoup de DJ locaux ici. Et cette année, on a même ajouté plein de femmes DJ. Voilà, parce que souvent, c'est un métier, beaucoup hommes, mais il y a tellement de DJ Ivarien qui sont bien, qui ne sont pas trop connus, qu'on a essayé de mettre aussi à l'avant. Donc, il y a plein de choses, surtout sur la partie expérience. Très bien. En tout cas, il y a de gros événements comme ça en Afrique. On connaît ce qui se passe en Angola avec des événements énormes en bordu d'eau, tout ça. Et on voit le dispositif que vous êtes à mettre en place. Ça revient justement à la question qu'il était sur le point de poser. C'est vraiment, on se dit, est-ce que c'est cher payé finalement d'avoir droit à ce type, à ce partage d'expérience ? D'où le coût pour l'Ivoirien lambda d'aller se confronter à cette expérience à Yannakamora, à Dajou, etc. Ça va lui coûter combien à l'Ivoirien lambda ? Bon, pour le grand public, on a trois, on a quatre types de tickets. Pour le grand public, en fait, c'est une autre façon de vendre les tickets qu'on a fait. Donc, on a fait les early birds, donc ça veut dire qu'on a fait un lot de tickets. On a dit, ce lot-là, ça va être 10 000 francs pour les deux jours. D'accord. 10 000 francs, vous payez, vous venez, vous voyez qui vous voulez. Ça, c'est aussi un modèle aussi qui permet, qui pousse les gens à acheter tôt. Donc, on a dit 10 000 francs pour les tickets. Oui, on a fait un mois, deux mois comme ça, dans ça, les gens achètent. Maintenant, après, le lot est fini, le ticket est monté à 15 000 francs. C'est ça. Donc, les gens se disent, ah, ouais, ouais, maintenant, les gens se précipitent pour prendre. Après, le lot de 15 000 francs est venu, maintenant, il est fini. Maintenant, on est dans le lot de 20 000 francs pour les deux jours. Voilà, les 20 000 francs pour les deux jours, on s'attend peut-être à faire aussi un truc de Noël et tout ça, mais bon, pour l'instant, le ticket grand public, c'est 20 000 francs pour les deux jours et le ticket VIP débout, parce que souvent, on a créé ça, parce qu'il y a souvent les VIP, des gens qui veulent être VIP, parce qu'ils ne veulent pas forcément s'asseoir, ils ne veulent pas là. Puisque c'est un festival, ils ne sont pas assis, ils sont debout, ils se promènent, ils vont partout, ils ont un espace devant la scène et tout. Maintenant, ça, c'est, je crois, là, on est à 75 000 pour les deux jours et maintenant, il y a les VIP. Les salons, maintenant. Il y a les salons, donc on a les salons, voilà, dans les tables et les salons qui sont bien installés et tout. Et la table, il y a combien ? Donc, le salon VIP, il y a 1 600 000. 1 600 000 pour 8 personnes pour les deux jours, pour 8 bouteilles de... Combien les bouteilles ? Pour VIP, c'est 4 bouteilles. Maintenant, on a un autre salon qui est VIP, qui est une élévation, qui est même genre, ça fait un peu DG, tout ça, tout comme ça, qui est vraiment VIP. Oui, ça, c'est 3 millions. C'est 3 millions. parce qu'il faut que quelqu'un paye quand même pour le... Absolument. Pour tous les autres. Si on donne cadeau... Le système des tables n'est pas très francophone, je ne sais pas, on en parlait une fois, mais c'est très anglophone et ça sort. Et l'idée derrière, parce que, au fait, pour rentabiliser, il faut que les gens y consomment. Donc, les gens consomment plus dans les boîtes de nuit que dans les concerts. C'est ça. Donc, si tu mélanges les deux et tu crées la même vibe et que ça continue au-delà de... jusqu'à 2 heures, ça fait que les gens... Parce que tu ne veux pas finir à minuit, pourquoi ? Parce qu'après, les gens prennent l'argent et vont en boîte. Ils vont ailleurs. Cet argent est pour rentabiliser. C'est stratégique. il y a tout un truc de stratégie derrière pour essayer de rentabiliser la chose. Il y a une stratégie commerciale. André, juste une question. Pour un concert comme ça, il faut du son et du lourd et de la lumière. Alors, qui gère le son ? Est-ce qu'on aura des apports extérieurs ? Écoute, la meilleure partie de tout ça, c'est ça. Parce que, l'année passée, on a eu fallu, par exemple. Il devait faire 45 minutes. Et quand il est monté sur scène, il a fait 1h30. Tu comprends ? L'artiste, il veut le son et la scène. Quand les deux là sont bons, il se met à fond. C'est bon qu'on explique ça à nos téléspectateurs. Recevoir ce type de promoteur, ce n'est pas juste pour parler, pour faire la promotion de ce type de spectacle, mais c'est surtout pour ouvrir justement l'intérêt de chacun sur le fait que notre pays devient de plus en plus une vraie terre d'organisation de ce type de spectacle et que cela demande toute une technicité. Et nous en sommes très heureux de vous avoir eu ce soir à Fontaine Traoré, promoteur du Mawa Festival Afrika Festival. Et c'est la deuxième édition. En tout cas, merci. André, j'ai juste une dernière petite question qu'il digeste. Est-ce qu'il y a un Dresco de particulier ? Bon, c'est un festival, c'est des rosses, c'est le sable et tout ça. Donc, je pense, les gens, on ne voulait pas vraiment imposer de Dresco puisque c'est un Kossème nouveau. On ne voulait pas vraiment trop pousser comme ça. Mais je pense qu'éventuellement, on peut dire, bon, écoute, voici, thématique, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout ça, tu vois. Très bien. Donc, voilà. Laissons l'appréciation. Très bien. Vous pouvez me les rappeler s'il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Peut-être réalisé. Merci beaucoup, Fronté, très vrai. Je voulais remercier un peu mes partenaires qui sont... Oui, vite fait, en deux mots. Donc, j'ai mon coproducteur qui m'anime, Steve et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'équipe mais il y a quelques personnes que je tenais à mentionner à la télé parce que... C'est important. C'est très important pour la suite. Et toute l'équipe qui m'accompagne, Divine, Anaïk et qui d'autre ? Il y a bon, tout ce que je n'ai pas cité mais vraiment, on est une grosse équipe. C'est moi. D'accord. Donc, il ne faut pas voir seulement ces mois qui sont venus parler ici. Il y a toute une grosse équipe derrière qui bosse tous les jours. Très bien. Merci beaucoup, Fronté, comme auteur de mode Africa Festival. Ce sera du 28 au 29 décembre. Ici même à Abidjan. Et je pense que les tickets vous pouvez les avoir sur les différents canaux en ligne et tout. Et on espère en tout cas voir des artistes passer sur ce plateau. Pourquoi pas craindre qu'ils seront sur Abidjan ? Voilà, c'est dans le planning. Merci beaucoup. On va passer l'année prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup, Herman, Élisée, Sarah, Daouda, André. On se retrouvera donc demain mercredi pour une autre édition du Grand Talk. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire pour le congrès du PDCI ? Bon, André regarde. On en parlera assurément demain parce que c'est la news. Oui, mais en tout cas, le congrès pourrait se tenir à me soucouler. Demain, on en parle dans cette émission. Merci. Très bien, on se retrouve donc demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada